La visite d'atelier, moi je l'aime bien parce qu'elle va me donner le ton d'une série et le ton d'un certain nombre de tableaux. Tout d'un coup, sur une visite d'atelier, j'ai remarqué que certains tableaux n'attirent pas du tout l'attention. Et je vais essayer de trouver pourquoi ce tableau marche moins ou attire moins l'attention. En fait, les visites d'atelier, j'en fais de plus en plus et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus fréquemment. Il y a de plus en plus de collectionneurs qui ont envie de rencontrer l'artiste dans son atelier. On va découvrir les tableaux au fur et à mesure. En règle générale, moi j'aime énormément quand une visite commence à avoir tous les tableaux retournés. Au préalable, j'ai construit mon petit scénario et dans quel ordre j'allais les montrer. Et je les découvre au fur et à mesure. Et il y a ce jeu des tableaux qui sont manipulés. Et ça, c'est quelque chose que le musée ne peut pas faire. Alors que comme l'atelier est un lieu de fabrication, on peut encore manipuler le tableau comme un objet. On pourrait comparer la visite d'atelier à un peu un live en musique parce qu'on sent qu'il y a des réactions, que tout d'un coup, on sent qu'il y a de l'émerveillement ou de la déception ou que, en tout cas, le tableau est un sujet à discussion. Donc ça, c'est assez agréable d'avoir ce lien direct avec le spectateur. On ne peut pas ouvrir notre atelier en permanence, sinon on ne pourrait plus travailler. Mais c'est très intéressant d'avoir ces petits moments comme ça privilégiés avec quelqu'un qui a envie de découvrir son travail. better s'agréable. Sous-titrage FR ?